Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Je vous apporte une taille 42 ou 44 ? B. Je vous les coupe comme d'habitude. C. Je vous prépare un dessert ou un café ? D. Je vous réserve une autre chambre ? Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Est-ce que ce costume noir me va bien ? B. Est-ce que je peux essayer ce modèle ? C. Est-ce que tu peux coudre la poche ici ? D. Est-ce qu'il faut changer les boutons ? Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Regardez bien la première photo. B. Prenez place. Nous allons commencer. C. Rallumez la lumière, s'il vous plaît. D. Suivez-moi. Nous allons continuer la visite. A. Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. M. Chabert, êtes-vous disponible pour un entretien la semaine prochaine ? A. Oui, bien sûr. J'ai travaillé cinq ans à l'étranger. B. Oui, bien sûr. Je connais très bien votre entreprise. C. Oui, bien sûr. Je suis à la recherche d'un emploi. D. Oui, bien sûr. Je suis libre mardi après-midi. B. Intégration parfaite à la nature et dans la ville. A. Aux portes de Paris, le pain du Nord se transforme en habitation. La maison bois gagne du terrain, même dans les agglomérations. Désir d'écologie, de qualité de l'habitat, de bien-être. Comment s'explique le succès des maisons en bois ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous voulez manger végétarien, mais vous n'osez pas car vous n'y connaissez rien ? Eh bien, ce livre est fait pour vous. La cuisine végétarienne facile et gaie est une véritable encyclopédie. Des trucs et astuces, plein d'infos sur les aliments et bien sûr des recettes. Le guide indispensable du végétarien militant. Que propose le livre présenté ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, justement, dans la vie d'Yves Saint-Laurent ? Vous dites que c'est un homme discret, mais quels sont les passages de sa vie qui vous ont, en apprenant à le connaître, le plus marqué peut-être ? Écoutez, sa vie est vraiment une dramaturgie écrite, comme si c'était l'œuvre d'un romancier. Il a tout petit et eu conscience qu'il aurait un destin exceptionnel. Qu'est-ce qui ressort de cette interview sur Yves Saint-Laurent ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Qu'apprend-on sur Ashok Mittal dans ce reportage ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le 16 mai 1929, à Hollywood, la nouvelle banlieue de Los Angeles, l'industrie du cinéma, fête avec un grand banquet, la première remise des Oscars. Cette cérémonie initiale peu médiatisée est sans suspense. La liste des lauréats a été rendue publique trois mois plus tôt. Mais dès les années suivantes, l'intérêt suscité par l'événement en fait la première grande messe du 7e art et marque l'hégémonie du cinéma hollywoodien. Que s'est-il passé à la première cérémonie des Oscars ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Au départ, Valéria était nourrice, mais après quelques galères et pas mal de ténacité, elle a changé de voie. Aujourd'hui, elle gère sa petite entreprise. En vraie femme d'affaires, elle dirige une quinzaine d'employés. Elle a un bon salaire aussi, 10 000 dollars canadiens mensuels, soit 6 550 euros. Et ce n'est pas là sa seule activité. Valéria fait aussi de la formation pour les nouveaux migrants, un programme financé par l'État, presque du bénévolat. Là, elle donne des cours, des conseils pour s'adapter au Canada le plus vite possible et son expérience lui sert. Qu'apprend-on sur Valéria ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et le New York Times met en ligne les coulisses de sa rédaction. Oui, le prestigieux quotidien américain de New York Times inaugure cette rubrique vidéo depuis tout juste une semaine. Alors, chaque jour, vous pouvez retrouver des extraits de la conférence de rédaction en ligne. La conférence, c'est là où l'on décide ce qu'il va y avoir dans le journal du lendemain, sous quel angle on va traiter les sujets, quels titres d'actualité feront la une. Mais ce n'est pas tout. Le reporter vous emmène ensuite dans la newsroom, la salle de rédaction du New York Times, et il interroge les journalistes sur leur travail et sur leur méthode de travail. Que propose la nouvelle rubrique du New York Times ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Gros plan sur Splendower in the Grass, ce festival de musique australien très vert. Ici, des flics écolos, en fait des étudiants en sciences de l'environnement, aident les festivaliers à adopter les bons gestes et distribuent des cendriers portatifs. Tous les déchets sont triés et les emballages sont recyclables ou biodégradables. Et pour 3 dollars de plus par billet, les participants peuvent compenser leurs émissions de carbone et financer des projets environnementaux. Que permet ce festival ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et on va commencer par notre propre site internet de TV5Monde, TV5Monde.com, qui lance aujourd'hui sa web TV sur l'Afrique. Oui, c'est une première dans le monde multimédia. Une web TV consacrée entièrement à l'Afrique. Avec une page d'accueil, à droite le menu, à gauche l'écran. L'émission en cours apparaîtra automatiquement. Mais il est aussi possible de visionner le programme de son choix. Une émission, par exemple, que l'on a loupée la veille à l'antenne. La palette des thématiques est large, du sport, du cinéma, de la musique et surtout des séries à succès populaire. On peut même créer une liste perso de ses programmes préférés. Il suffit de cliquer sur ma sélection. Quelle est la particularité de la web TV lancée par le site internet de TV5Monde ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Si l'on considère seulement son propre corps, on est renvoyé à son intimité. Mais lorsqu'on se regarde dans les miroirs de culture, on découvre une autre réalité corporelle faite d'imprunts et d'abandons. Chaque culture agence la topographie du corps d'une manière sensible, qui lui est propre et qui n'a rien à voir avec l'anatomie. On habite un corps tout entier, mais on est habitué à le penser en morceaux. Et ce parce que la culture à laquelle elle appartient nous a appris à les segmenter pour mieux le réjoncter. Que suggère ce témoignage ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. L'objectif de la publicité, c'est de faire vendre. Chaque jour, les télévisions françaises nous bombardent d'innombrables spots. Entre deux lessives et trois bagnoles, étourdissantes farandoles de produits gras, chocolatés, sucrés, avec en bas de l'écran cette indication. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Tiens donc, on nous incite à avaler des cochonneries et, dans un même temps, on nous fait comprendre que pour notre santé, il est préférable de ne pas en abuser. Si le ministère français, à l'origine de ces bandeaux, se préoccupait réellement de notre bien-être, eh bien, les autorités détaxeraient les produits bio, réactiveraient les aides fiscales aux producteurs bio, augmenteraient sensiblement la surface agricole bio du pays. Que dénonce cet homme ? Merci. 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 Merci.